salut les wheelers c'est électron aujourd'hui on va faire un petit tour en kingsong s18 elle est chargée à bloc là j'ai bien gonflé le pneumatique je suis à 2,3 bar donc j'ai un pneu qui est assez incisif qui est assez réactif j'aurais pu gonfler encore un petit peu plus mais je veux garder un petit peu de confort mais le confort de toute façon je vais le trouver dans l'amortisseur donc j'ai une roue qui est assez souple je suis pas du tout en butée j'ai pas le bruit de butée ainsi vous gonfler pas assez fort vous avez un petit bruit vous allez sentir que qu'il manque un petit peu et la chambre basse elle vous permet de tasser tout et d'avoir un amortisseur assez réactif alors on va rouler un par tous les temps sur tous les types de revêtements je ferai un petit mix de tout ça et comme ça on va bien voir comment se comporte cette roue pour les specs vous les connaissez je voulais présenter le jour de l'une boxing on est sur une machine qui en pic est capable de délivrer 5000 watts là je suis parti pour rouler donc je l'ai mis en mode en mode cool accélération lente histoire de voir autonomie de cette machine en roulant normalement je vais pas me traîner mais je vais pas rouler non plus comme un sauvage je mets ma mentonnière on va prendre un petit peu de vitesse comme je vous disais la roue tient bien la route même sur macadam mouillé on a une roue qui s'emmène bien si vous avez la chance d'essayer cette roue vous verrez que il faut passer la première fois où vous montez dessus où elle paraît très très haute parce que quand vous allez commencer à rouler l'amortisseur va prendre sa position de roulage et du coup elle va descendre un petit peu donc le centimètre 2 cm de trop ils vont disparaître puisque l'amortisseur va se tasser il va se mettre en position on pourrait dire nominal de roulage et du coup vous allez plus avoir cette marche donc il ya ce phénomène à prendre en compte et il ya une deuxième possibilité c'est de descendre environ 1 cm la position des pédales ce qui vous permet d'avoir une montée une descente encore plus facile de cette dernière et puis finalement une fois qu'on a trouvé les bons réglages on est bien c'est assez incisif je vais poser le pied voilà la hauteur allait pas dingue et pour repartir voilà c'est pareil je pense qu'on est on est peut-être un centimètre au dessus d'une king song 18 l mais du coup si j'avais envie en descendant la pédale je me retrouve sur plus ou moins la même position avec une roue qui est un tout petit peu plus large mais qui passe vraiment bien dans les pieds on a des mousses qui viennent se mettre au niveau des chevilles alors je les sens mais franchement c'est pas douloureux j'ai aussi au niveau des tibias démolées un caoutchouc qui vient pas me gêner du tout mais par contre j'arrive à le saisir très facilement si je veux serrer les genoux pour pour maintenir ma roue donc ça c'est vraiment bien moi je trouve que la position je fais 1m73 est très bonne et très agréable au niveau des pédales elles sont pas très grandes elles sont biseautées sur les côtés mais j'ai trouvé ma place et c'est vrai que les pédales dépassent pas du tout de mes pieds moi ça me dérange pas mais j'ai pas des grands pieds chose du 42 et et c'est pile poil pour moi le niveau de batterie alors le niveau de batterie moi personnellement j'ai vraiment l'habitude de le regarder au voltage et sur l'application donc ça me dérange pas qu'il soit indiqué à l'arrière de la roue je vais vous montrer ça tout de suite c'est uniquement en position arrêt vous avez ici quelques led là va se mettre en pause voilà là j'ai full led allumé je pense qu'il ya huit led et alors c'est vrai que c'est pas super précis mais toute façon moi je l'utilise jamais j'aime bien prendre une application et regarder combien de voltage il me reste à me donne vraiment une quantité précise de mon autonomie restante elle passe partout ici on est dans les graviers et maintenant on est dans la terre on est parti sur un petit chemin de vtt on doit être environ à 30 km heure la roue se comporte bien là je roule dans l'ornière elle suit bien la trace ça se coûte en entendant des petits cailloux ça passe vraiment vraiment crème allez on prend la courbe pareil on est à 20 25 km heure maintenant on est passé dans une espèce de schiste alors là c'est vraiment du beurre on a augmenté un peu la vitesse là où on a une butte on va prendre la butte la roue ne ralentit pas du tout elle a vraiment passé ça facilement maintenant on va passer dans l'herbe c'est très très gras c'est plus de la boucle de l'herbe on est repassé dans le schiste voilà c'est fait je viens de la poser par terre c'est de ma faute je regarde ce que je filme je regarde par terre et du coup ça passe pas mais si on refaisait la même tranquillement up et en regardant loin devant c'est ce que j'arrête pas de conseiller voilà ça passe tranquillement en fait il ya aussi un deuxième piège c'est qu'on voit pas ici dans le fond de la flaque bien dégueulasse qui a un trou qui est bien profond du coup ça y est j'ai baptisé la s18 c'est des choses qui arrivent je me suis pas fait mal toujours bien protégé pour profiter pleinement de cet amortisseur dès le début je vais vous donner un petit réglage nominal on va dire le réglage qui va passer un petit peu pour tout le monde puis après vous profilerez donc la chambre haute j'ai mis 300 psi en dévissant j'en ai perdu une dizaine donc doit être à 280 290 psi et la chambre basse donc c'est celle qui est en bas elle je les gonfler à 130 psi en dévissant j'ai dû en perdre une quinzaine donc je suis à 115 psi dans la chambre basse 280 290 dans la chambre haute le bouton donc qui sert au rebond lui je l'ai mis à fond pour avoir un rebond maximum et après je les retirer cyclique dans le sens des aiguilles d'une montre je fais un petit point sur le niveau de batterie j'ai fait exactement 60 km je suis déchargé faut dire qu'il y avait du terrain vraiment très meuble ça a dû consommer on avait beaucoup de vent également mais mais voilà j'ai roulé à tous les allures sur la fin à l'économie forcément puisque j'aimerais bien rentrer sans marcher mais mais c'était un bon à aider pour l'autonomie voilà vous pourrez partir sur une soixantaine de kilomètres certainement un petit peu plus en roulant plus cool avec une machine bridé à 25 et puis et puis sûrement un petit peu moins si vous faites un petit peu plus le féroce voilà c'est la fin de la vidéo je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bon ride C'est parti hein une Schwar-B급 j'�� le WS on on – Sous-titrage FR 2021